Le Coran et la Bible, ce sont deux textes sacrés ayant grandement influencé l'histoire humaine. Ces écrits saints, au cœur des religions abrahamiques, que sont l'islam et le christianisme, ont façonné les croyances, la morale et la culture de millions de fidèles à travers les siècles. Et même encore aujourd'hui, ils continuent d'accompagner des millions de personnes dans leur quotidien. La pratique de la foi dans l'islam ou le christianisme n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Mais au-delà de la pratique, le message reste le même, car écrite et inspirée par Dieu ou Allah, révélée à l'homme. En effet, examiner la composition même de tous les textes qui composent ces livres saints est une tâche ardue qui nous nécessiterait plusieurs minutes d'explication. Néanmoins, l'histoire de ces livres et leur transmission renferment tout un secret dont nous allons parler dans cette vidéo. L'histoire du Coran. L'histoire du Coran remonte au 7ème siècle, à l'époque du prophète Muhammad, considéré par les musulmans comme le dernier messager d'Allah. Le Coran, qui signifie littéralement « récitation » en arabe, est la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée au prophète Muhammad sur une période d'environ 23 ans. En effet, l'histoire même de la révélation du Coran commence en 610 de notre ère, lorsque Muhammad, à l'âge de 40 ans, reçoit ses premières révélations divines lors d'une expérience spirituelle dans la grotte de Ira, près de la Mecque, en Arabie. L'archange Gabriel aurait transmis ses premiers versets aux prophètes. Ses révélations se sont poursuivies au fil des années, couvrant divers aspects de la vie, de la morale, de la guidance spirituelle et de loi. Muhammad transmettait les versets révélés aux croyants autour de lui, qu'il les mémorisait et les écrivait. La communauté musulmane, naissante, considérait le Coran comme la parole directe de Dieu, préservé dans sa forme originale en arabe. Composé de 114 sourates ou chapitres, Muhammad, en tant que messager, n'a pas altéré les révélations et les compagnons du prophète ont joué un rôle crucial dans la préservation du texte sacré. Après la mort de Muhammad en 632, sous le califat d'Abu Bakar, le premier calife, les révélations du Coran ont été compilées sous la forme d'un livre unique. Cependant, le processus de compilation complète a été achevé sous le califat d'Outman ibn Afan, le troisième calife, vers 650. Outman a ordonné la création de plusieurs copies du Coran pour être distribué dans les différentes régions de l'Empire islamique afin de garantir l'uniformité du texte. Depuis lors, le Coran est resté inchangé dans sa forme originale en arabe. Il est le fondement de la foi islamique, guidant les musulmans dans tous les apés de leur vie et servant de source d'inspiration spirituelle. Ce que révèle le Coran, son écriture et sa transmission. Le Coran se compose de sourates, chapitres, subdivisés en versets, totalisant environ 6236. Le contenu du Coran englobe divers aspects de la vie humaine, de la moralité, de la spiritualité et des lois quotidiennes. Il aborde l'unicité de Dieu, Tawid, rejetant toute forme de polythéisme et encourageant l'adoration exclusive de Dieu. Des enseignements moraux et éthiques mettent en avant la justice, la bienveillance, la patience et d'autres vertus, tout en exhortant à éviter les comportements immoraux. Des lois, charia, guillées de la vie quotidienne des musulmans, incluant les règles sur la prière, le jeûne, la charité, les transactions commerciales, etc. Le Coran répond à des questions théologiques fondamentales sur la création de l'univers, la vie après la mort, le destin, le bien et le mal, et la nature de Dieu. Il narre les histoires de prophètes tels qu'Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, fournissant des exemples moraux et spirituels. Il appelle à la foi, à la soumission à Dieu et à une vie juste et pieuse. Son style poétique et linguistique est réputé pour sa beauté et sa structure linguistique est considérée comme miraculeuse par les croyants. Lue et mémorisée en arabe par des millions de musulmans, le Coran est également traduit dans d'autres langues, bien que l'arabe soit généralement considérée comme la langue sacrée du Coran. Dans le Saint-Livre apparaît clairement que Dieu était à la collecte et sera toujours à la promulgation de sa parole. Le Coran a été transmis principalement par voie orale dans les premiers temps de l'islam. Le prophète Muhammad, ayant reçu la révélation divine, n'a pas seulement dicté les versets à ses compagnons, mais les a également mémorisés. Il a encouragé activement ses compagnons à faire d'eux-mêmes, soulignant que les plus grands parmi les musulmans sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignement, comme Raboukharie 6, numéro 546. D'après Ibn Omar, le messager d'Allah, le prophète, recommandait ne pas emporter le Coran en voyage, exprimant la crainte qu'il ne tombe entre les mains de l'ennemi. Cette référence évidente au Coran écrit souligne davantage l'importance de la préservation écrite du texte et combien son contenu est précieux pour les croyants. Il est évident pour plusieurs raisons que la comparaison entre le Coran et d'autres écritures saintes en termes d'enregistrement et de transmission aux générations futures est sans équivoque. Contrairement aux livres de l'Ancien et du Nouveau Testament qui ont été rédigés, édités et compilés sur des périodes parfois très longues, le texte du Coran, une fois la révélation terminée, est resté inchangé jusqu'à nos jours. Le Coran lui-même assure que le message divin est préservé de la corruption, affirmant « Nous avons fait descendre le messager sans aucun doute et nous le préserverons de la corruption ». Sourate 15, verset 9. Les versets soulignent également que le Coran est un livre puissant et intouchable par le mensonge. L'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible remonte à plusieurs millénaires et s'étend sur un vaste territoire géographique, impliquant de nombreux auteurs, rédacteurs, traducteurs et conciles au fil des siècles. La Bible, texte sacré, central du christianisme et source importante dans le judaïsme, est divisée en deux parties distinctes. La première partie, l'Ancien Testament, partagée avec le judaïsme, comprend des livres tels que la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Psaumes, Isaïe, Jérémie, entre autres. Sa rédaction s'est étendue sur des siècles, pour la plupart entre le XIIe et le IIe siècle avant Jésus-Christ, avec des contributions variées d'auteurs et de contextes culturels diverses. La Torah, les cinq premiers livres, est au cœur de l'Ancien Testament, contenant les lois et commandements fondamentaux pour les Juifs. La seconde partie, le Nouveau Testament spécifique au christianisme, a été écrit entre le Ier et le IIe siècle de notre ère. Il relate la vie de Jésus-Christ, ses enseignements, sa crucifixion et la fondation de l'Église chrétienne. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent différentes perspectives sur la vie de Jésus. Les actes des apôtres décrivent les débuts de l'Église chrétienne, tandis que les lettres apostoliques fournissent des conseils et des enseignements aux premières communautés chrétiennes. L'Apocalypse attribuée à Jean conclut le Nouveau Testament avec des visions apocalyptiques. La formation du canon biblique a été un processus graduel et complexe. Les communautés chrétiennes utilisaient différents textes et la liste des livres considérés comme sacrés a évolué au fil du temps. Les conciles œcuméniques, tels que celui de Carthage en 397 et le concile de Trent en 1546, ont joué un rôle crucial dans la fixation du canon biblique. Au fil des siècles, la Bible a été traduite dans de nombreuses langues pour atteindre un public mondial. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg au 15e siècle a facilité la diffusion massive de la Bible. Aujourd'hui encore, la Bible continue d'influencer la foi, la théologie et la culture dans le monde entier. Ce que révèle la Bible, son écriture et sa transmission. Lorsqu'on examine l'histoire de la Bible, on constate assez vite des différences significatives par rapport au Coran. D'abord, la Bible n'est pas un unique livre, mais plutôt une bibliothèque de livres. Elle a été composée par de nombreux auteurs à différents moments de l'histoire, ce qui la distingue nettement du Coran, considéré comme un livre unique révélé à un seul prophète. La Bible se divise en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est constitué de livres composés ou compilés avant Jésus-Christ, selon l'Encyclopédie Universalis. Ces livres, écrits sur une période de plus de 900 ans, ont différentes langues, reflètent une diversité de genres et de longueurs. Le Nouveau Testament, quant à lui, est composé de livres compilés après Jésus-Christ. Il est crucial de noter que, comme le souligne le livre, la Bible, le Coran et la science moderne, de Maurice Bucaille, la révélation est entremêlée à ses écrits. Mais nous ne possédons aujourd'hui que ce que les hommes ont choisi de nous laisser. Des manipulations des textes ont eu lieu au fil des temps, influencés par les circonstances et les nécessités du moment. Dieu se révèle à ses auteurs comme à Mohamed, mais pour finir, l'empreinte de l'homme altère quelque peu l'authenticité parfaite de ses écrits. En ce qui concerne le Nouveau Testament, le grand dictionnaire de la Bible de l'interprète souligne que les exemplaires originaux ont disparu depuis longtemps en raison de leurs écritures sur du papyrus, un matériau fragile. De plus, ces originaux n'étaient pas initialement considérés comme des écritures par les premières communautés chrétiennes, ce qui peut expliquer la disparition des exemplaires originaux. Au total, le Nouveau Testament comprend 39 livres, dont les 4 premiers sont les évangiles relatant l'histoire de Jésus, tandis que les autres ont été écrits par ses disciples supposés. On y découvre notamment Saint Paul, un contemporain de Jésus, mais qui ne l'a jamais rencontré. Il a écrit 13 livres qui ont fortement influencé le christianisme moderne, malgré son absence parmi les 12 disciples choisis par Jésus. Les auteurs des évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean, sont censés être des témoins oculaires, des actes de Jésus selon l'enseignement traditionnel. Cependant, des recherches modernes révèlent que les auteurs des évangiles et les disciples étaient distincts. Des incohérences entre les évangiles comme les généalogies, différentes de Jésus dans Matthieu et Luc, remettent en question l'idée que ces textes ont été inspirés de manière infaillible par Dieu. Contrairement à ces incertitudes entourant la Bible, le Saint-Coran est considéré comme authentique, présentant une cohérence interne et une compatibilité avec la science à travers le temps. Mais le message en revanche garde une cohérence tout le long du livre saint. Et selon les biblistes, et même à la lecture du livre, il existe une continuité cohérente entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible et le Coran sont deux livres saints qui jouent un rôle important dans le christianisme et l'islam. La Bible a une histoire plus longue, l'Ancien et le Nouveau Testament ayant été rédigés sur plusieurs siècles. Le Coran, quant à lui, est considéré comme une révélation reçue par le prophète Muhammad. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, vous avez pu découvrir de nouvelles données concernant les deux livres saints qui régissent l'islam et le christianisme. J'aimerais vous inviter à laisser un like et un commentaire si possible. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci et à la prochaine vidéo sur Cultination.